Voilà donc bonjour chères auditrices, chers auditeurs, nous vous rappelons que vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, c'est en 2.3 FM, avec votre émission du mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les habits de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Donc une émission qui donne la parole aux victimes au premier abord. Rappelez-vous, chers auditeurs, aussi que nous sommes en semaine nationale de prévention contre le suicide. Donc cette période de sensibilisation est cédulée du 3 au 9 février. Alors bien sûr, il y a quelques articles de journaux et des sorties médiatiques ciblant cette problématique. On rappelle à la population que le problème persiste et que des centaines et des centaines, chaque année, mettent fin à leur vie sans avis préalable. Alors vous comprenez plus facilement que dans une telle approche, nous allons tout d'abord consulter le rapport de l'Institut national de santé publique du Québec, rapport mis à jour sur la mortalité par suicide au Québec. Et si vous allez fouiller ce rapport qui contient une vingtaine de pages, vous allez découvrir, pardon, que le Québec marque un léger recul par rapport à la fin des années 2000. Il y avait environ 1620 suicides annuellement. Donc la grande, et je dis bien la grande majorité de ces personnes qui se donnent la mort sont des hommes. Le rapport nous apprend aussi que l'âge de ces victimes s'accentue autour de 35 à 49 ans. Et le plus drôle dans ce rapport, c'est qu'il nous explique, entre autres, minutieusement, les moyens utilisés ou pratiqués, si vous voulez, pour se suicider. Alors ce fameux rapport souligne les moyens utilisés ou pratiqués par les victimes pour atteindre leur objectif. Il note parmi d'autres moyens, bien sûr, aussi la pendaison ou la strangulation. Et le mystère, c'est que ces moyens les plus fréquents sont utilisés par des hommes ou bien des femmes aussi. Alors il faut faire attention. Il ne s'agit nullement de courage ou autre. Mais quand l'homme, avec une grande majuscule, touche le fond, le moyen et l'intensité de la douleur ne deviennent plus un facteur de réflexion, mais plutôt une porte soi-disant de secours afin de se détourner de la compréhension. Et je suis allé moi-même fouiller dans ce rapport à la recherche des causes qui se cachent derrière ce taux de suicide alarmant dans une province décrite comme le paradis sur terre, alors que j'ai toujours maintenu l'idée que le Québec, avec sa politique et son système, c'est l'enfer sur terre et que les gens vivent comme des esclaves. Mais faute d'un système de vie en accélération bouleversante, personne n'a le temps, bien sûr, de se rendre compte de la gravité du réel ni vers quel mur il se dirigera dans un avenir, je dirais, proche. Alors, j'avais fouillé en quête de trouver les causes de ces suicides. Résultat, le rapport en question cite tout l'iniserie possible et impossible, mais il ne dit rien concernant les causes de suicide. Autrement dit, les citoyens se suicident par des centaines chaque année sans que personne, sans que personne ne peut savoir exactement les causes de ces suicides. Par contre, je vous rassure, chers auditeurs, chères auditrices, qu'ils sont nombreux et que derrière chaque cas de ces cas-là, ces personnes-là qui se suicident, il y a une tragédie, et rare, je dis bien, et rare où l'État n'est pas tenu responsable. Maintenant, j'ai compris aussi que nous, le gouvernement, préfère que ces gens se suicident que d'être malades, et ceci va coûter trop, parce que ceci va coûter trop cher aux systèmes de santé et aux services sociaux, on semble qu'ils sont en difficulté permanente. J'ai compris aussi que le gouvernement préfère que ces personnes-là qui tombent dans la confusion, l'incompréhension, qui n'arrivent plus à suivre le cours de la vie, l'option du suicide est gagnante pour l'État, pour ne pas se ramasser avec un nombre très élevé dans des centres de détention. Ça aussi, elle coûtera davantage trop cher au trésor de l'État. Alors, même si on montre superficiellement une tendance de venir en aide à ces victimes, le terrain nous montre malheureusement une autre réalité. Alors maintenant, et comme les raisons des suicides de ces victimes-là sont nombreuses et inaccessibles en absence de preuves à l'appui, je voulais aujourd'hui vous en parler d'un cas qui est unique, qui conduit à son tour, à ce couloir de la mort, une cruauté humaine au modèle québécois qui amène souvent à des fins tragiques la cruauté de la DPJ envers les enfants québécois. Et peut-être avant de plonger dans cette blessure encore saignante à nos jours, abondamment bien sûr, je souhaite attirer votre attention, chère auditrice, chère auditeur, à cet article publié par le journal de la presse de cette semaine intitulé « Des enfants volés par des milliers ». Donc c'est un très bon article, d'ailleurs je vous réfère à cet article-là, qui illustre bien que le problème n'est pas d'aujourd'hui, mais bien avant, c'est autour des autochtones qui témoignent d'une partie de leur histoire. Évidemment, une de leurs victimes qui témoigne devant la Commission de vérité et de réconciliation du Canada, qui siège à Val-d'Or ces jours-là, cette victime tente d'informer la Commission de faits réels qui sécombe l'histoire canadienne et la tâche pour longtemps. Alors, elle nous informe ce qui suit en se rappelant de son enfance. Elle disait dans cet article-là « Ce n'est pas les coups ni les agressions, ce sont plutôt ces terribles journées du mois d'août quand les avions atterrissés dans ce village cri pour venir arracher tous les enfants à leurs parents pour les assimiler. » Fin de témoignage et qui nous concerne. Alors, ce n'est pas une histoire fictive, mais c'est une de ces vérités que tout le monde devra connaître. Il y a présentement 80 000 de ces mères victimes qui seraient encore vivantes et qui ont vu leur enfant arracher de leurs bras sans aucune explication. Alors, ce matin, je tourne la médaille et j'ai en face de moi une personne qui a vu sa conjointe se suicider parce que la DPJ est venue à son tour ici au Québec lui arracher ses propres enfants. Cette personne, elle a accepté de venir témoigner sur ce plateau de l'atrocité de la direction de la protection de la jeunesse québécoise. Comme j'ai aussi sur le plateau, en face de moi, une autre personne qui va témoigner aussi à son tour, elle va témoigner la profondeur, la profondeur de ce gouffre. Si elle est ouverte sur le Québec, il n'est pas autre aussi que la direction de la protection de la jeunesse. Protection ou violation, c'est ce qu'on va tenter, ce qu'on va justement tenter de comprendre avec les minutes qui suivent dans cette émission-là. Maintenant, la question n'est plus qui souffre, enfants, parents, lors d'une rupture barbare de cette force, mais plutôt les conséquences de cette manœuvre à longue et court terme. Une chose est certaine, chers auditeurs, chères auditrices, c'est que tous les victimes ne semblent pas résiliés de tourner la page. Alors maintenant, chers auditeurs, vous avez le droit de connaître le sort de ces enfants et de ces parents qui se sont séparés par la faute de la DPJ. Prévenir, c'est mieux que guérir, car la guérison ici est quasiment nulle. Au micro avec vous ce matin, chers auditeurs, chères auditrices, Adj Zitouni, porte-parole du mouvement Action Justice, un organisme qui fait, soi-disant, la surveillance civile de nos institutions judiciaires afin de prévenir et dénoncer la rabie de pouvoir. Mes invités ce matin sont M. Jean Robert, un homme qui travaille depuis 15 ans à dénoncer les irrégularités de la direction de la protection de la jeunesse. J'ai l'honneur aussi d'accueillir une autre fois Mme Chantal Minou, psychodicatrice. Alors, une femme exceptionnelle, je dirais même rare, l'amour et le bien des enfants, la forcer de mener des combats sans relâche, dire la vérité ici au Québec n'est pas une chose facile. Défendre le bien des enfants est encore plus difficile. Cette femme unique, déterminée de venir en aide aux enfants québécois, demandent aujourd'hui d'être écoutés. Le problème semble grave et peu de gens se rendent compte. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, restez à l'écoute. Après notre thème musical, on va revenir avec nos témoins d'aujourd'hui. C'est une émission formidable sur les problèmes de société. Coups des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes ? Sont-ils coupables ? Ce soir, voici pour commencer Quelques racketteurs redoutables Qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table À condition d'être masqués Un témoignage inoubliable Un grand moment de vérité Ce soir, ce soir, après la roue de la fortune Les racketteurs, les racketteurs Sont à la lune C'est une émission fantastique Vous avez un rôle à jouer Un rôle moral, un rôle civique Pour nous aider à retrouver Tous ceux dont on est sans nouvelles Disparus, volatilisés Ce soir, je vous lance un appel Vous seuls pouvez nous renseigner Dans quel basson, la malheureuse A-t-elle un jour pu s'égarer ? À quelle manœuvre très douteuse A-t-elle fini par se livrer ? Ce soir, ce soir, après la roue de la fortune La main de ma sœur, la main de ma sœur Est à la lune C'est une émission fracassante Sur les tréfonds de la société Une tranche de vie saignante Que vous ne pouvez pas manquer Un homme qui a payé sa dette 20 ans, 20 ans de prison 20 ans de prison mérité Reconstituera en direct Le crime qu'il a perpétré Tout ce qui se passait dans sa tête Combien de fric il a touché En appuyant sur la gâchette Pour refroidir un député Ce soir, ce soir, après la roue de la fortune C'est une lune Les assassins, les assassins Sont salve d'une C'est une série faramineuse De grands débats télévisés De controverses fabuleuses De face à face sans pitié Entre qui saignent et qui charcutent Entre bourreaux et torturés Entre un ripout et une pute Un délateur, un dénoncé Entre un para et un félouse Entre un violeur et des violets Et puis, comme une apothéose Entre SS et des portés Ce soir, ce soir Après la roue de la fortune Un bat comme scène Un bat comme scène Et un lune Alors voilà, bonjour chères auditrices Chers auditeurs Vous êtes toujours en direct Sur les ondes de Radio Centre Ville Sont 2.3 FM Avec votre émission du mouvement Action Justice Une émission consacrée exclusivement A dénoncer les avis de pouvoir Et les injustices dans notre société contemporaine Alors j'ai en face de moi Bien sûr M. M. Jean-Robert Bonjour M. Jean-Robert Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui J'aimerais bien Premièrement J'aimerais bien vous poser Non, je dirais aussi J'ai en face de moi aussi Mme Chantal Minou Qui est juste en face de moi Bonjour Mme Chantal Minou Bonjour Merci d'avoir accepté notre invitation Ce matin C'est un plaisir Alors la première question Que j'aimerais bien poser à M. Jean-Robert Quel est le rapport que vous avez avec la DPJ Je sais qu'en grosso modo comme ça Que vous avez quand même Vous traîné derrière vous Une quinzaine d'années De travail bénévole Pour justement venir en aide aux enfants Et la sensibilisation de la population Exactement Moi je fais une légère présentation du début J'ai vécu le suicide de mon ex-conjointe Suite à l'enlèvement par la DPJ Et à leur coupure de contact savage De son dernier bébé d'un autre père Étant demeuré un grand ami pour elle Lorsque la DPJ m'a appelé Pour m'informer de son suicide Alors l'intervenante de la DPJ Qui s'est vantée d'être à côté De sa supérieure Pour monter l'appui Qu'elle avait dans ses comportements Inacceptables Se sont fait un plaisir de m'exprimer Que cela était un bon débarras pour eux Vous comprenez que c'est assez traumatisant Comme annonce Par la suite Étant seul Je devais trouver une garde temporaire De 24 heures sur 24 Pour une semaine continue Pour mes deux enfants Le tout c'était trois enfants Vous avez eu ? Oui Oui ok Alors là j'avais Moi j'avais en fait deux filles avec elle Avec cette mère là Mais tout ce qu'on veut savoir nous Monsieur Robert C'est que votre conjointe Il y a une quinzaine d'années malheureusement Elle est tombée malade Ok Une fois elle est tombée malade La DPJ sont rentrée dans le décor Et puis à cause que votre conjointe était malade La DPJ ont jugé mieux de lui prendre l'enfant Et ce qu'ils ont bien compris C'est à cause qu'ils ont arraché l'enfant C'est là où sa santé mentale est dégradée de plus en plus Et elle est arrivée à la fin malheureusement au suicide Est-ce que c'est exact ? C'est suite à un dernier enfant d'un autre père Non mais d'un autre père ou pas d'un autre père Je sais qu'on ne rentre pas dans l'intimité Ou dans le problème familial Mais tout ce qu'on sait que c'est son fils Elle a mis au ment d'un enfant Et parce qu'elle était malade Elle était vraiment très malade Alors il n'y avait pas un soutien médical Ou un suivi Mais qu'est-ce qu'ils ont jugé le mieux C'est de prendre l'enfant C'est ça exactement ? Et l'enfant il avait quel âge quand la DPJ l'en prie ? Je crois qu'il avait aux environs De quelques jours Quelques jours, ok, voilà Parce qu'on n'était pas en contact permanente Vous connaissez votre conjointe Le souvenir que vous avez aujourd'hui Comment elle a vécu cette séparation ? Vous parlez d'avec moi ? Non, non, séparation de l'enfant Quand la DPJ est rentrée et qu'elle a pris son fils Moi, ce que j'ai su par la suite C'est qu'elle avait été en audition Au tribunal de la jeunesse Et quand on lui a appris Qu'elle ne reverrait plus son bébé Disons que son état s'est énormément détérioré Au point où les gens Qui l'avaient côtoyé Avant son suicide La décrivaient comme un robot Ses amis lui parlaient Mais elle n'était pas là Elle n'était pas là Alors, j'ai compris comme quoi À votre avis à vous Si, par exemple, il y avait un encadrement Enfant-mère Est-ce que ça a pu éviter On a pu éviter la mort de cette femme-là ? Effectivement Si on revenait aux anciens CLSC Qui aidaient les parents réellement Avant que la DPJ s'investisse dans les CLSC Pour co-circuiter l'œuvre des CLSC Excusez-moi, si vous permettez que je rectifie un peu Parce que ça n'existait pas dans les CLSC On les appelait les points de services locaux C'est Mme Milou Chantal Mideau Les psychodicatrices Oui, d'ailleurs j'ai fait mes stages là Et je crois Ils ont tous défait ces points-là C'est les points de services locaux Qu'ils appelaient dans les centres jeunesse C'était des services qui existaient Pour justement outiller les parents Afin qu'ils On appelait ça des dossiers semi-ouverts Au centre jeunesse Afin de ne pas les ouvrir On venait en être directement dans le milieu familial Mais ce n'était pas les CLSC Parce que quand ils ont coupé, c'est en 95 Et moi, en 97 plutôt Puis quand ils ont coupé les services Moi je voulais appliquer Ils ont tous fermé partout Les CLSC n'engageaient pas de psychodicatrices Ça n'a jamais existé vraiment Dans les CLSC Il y a un blanc en ce moment dans ces services Il y a un trou Il se crée tranquillement dans certains CLSC Mais il ne l'a pas partout C'était un service qui relevait des centres jeunesse Moi je voulais, Mme Chantal Minou Juste si vous me permettez C'est que le problème Je voulais expliquer à ceux qui nous écoutent aujourd'hui Que ce problème, il est depuis très très longtemps Et ce qui arrive aujourd'hui Vous allez voir Votre témoignage aujourd'hui Il va aussi prouver Que le problème persiste même aujourd'hui Et on dit qu'il n'y a aucun mécanisme Qui arrive sur le coup Pour faire changer cette Je ne dirais pas le système Je ne dirais pas ma mentalité C'est un système qui est vraiment défaut C'est pire que ça Il y a un système Qui remplit la situation Et qui amplifie la loi du silence C'est ça le problème C'est parce qu'on encourage la loi du silence Et je vous le dis C'est ceux qui dénoncent C'est incroyable ce qu'on vit Alors moi j'ai découvert La DPJ l'année passée Je ne pensais pas que c'était aussi grave Mais avant de venir à votre témoignage Moi il me semble que cette société-là Notre société Elle recule En avançant, en reculant Alors si je reviens par exemple Avec le témoignage d'un autre monsieur Qui est en face de moi Bonjour monsieur Henri J'aimerais bien juste savoir Vous, vous êtes Vous appartenez malheureusement De cette génération Qu'on appelle Les orphelins de déplicis Alors les orphelins de déplicis Vous étiez déclaré Bibile mentale A votre enfance C'est ça ? Oui c'est ça Et cette traumatise Ce traumatisme Il continue jusqu'à aujourd'hui Quel âge avez-vous aujourd'hui monsieur ? Aujourd'hui je suis 75 ans 75 ans Alors ce qui est terrible Aussi dans votre témoignage Que j'ai entendu avant D'être sur la ligne Sur les ondes C'est que vous avez Des enfants Monsieur Henri Vous avez des enfants Et parmi vos enfants Vous avez une fille Une très belle fille Qui a eu un enfant Et elle a eu un conflit Avec son conjoint Alors son conjoint Ses conjoints Il lui reproche Comme quoi Son père Son grand-père Il est bibile mentale C'est ça ? Oui Alors maintenant Votre fille Elle n'a pas le droit D'avoir sa fille aussi Parce qu'on le reproche On lui reproche Excuse-moi Comme quoi Son grand-père Il est bibile mentale Elle est automatiquement Elle aussi Il est bibile mentale Alors que c'est le gouvernement C'est l'État Qui vous a déclaré Bibile mentale Faussement débile mentale Excuse-moi Faussement bibile mentale Et l'erreur Elle n'a jamais été rectifiée Non Elle n'a jamais été rectifiée Puis en plus de ça Qu'est-ce qui m'a fait De plus de peine Que le père A refusé Le nom De la mère Par rapport Que son père Le grand-père Était débile mentale Il avait été déclaré Débile mentale Dans les années On pourrait dire 40 Et puis Qu'est-ce qui est arrivé Avec tout ça Moi aujourd'hui Si je C'est beaucoup de peine À voir ce que ça se produit Entre mes enfants Puis mes petits-enfants J'aurais jamais Jamais eu d'enfants Jamais Mais pourtant Ce n'est pas vous M. Henry Ce n'est pas vous Mais c'est les enfants Qui partissent aujourd'hui De ça À cause de l'étiquetage Mais il est important De savoir Qu'actuellement L'ADPJ Continue le même système C'est ça Les enfants qui sortent L'ADPJ Sont diagnostiqués Malades mentaux Ou Avec des difficultés Avec de grosses difficultés Alors tous ces enfants-là Sortent Sous fortes médications psychiatriques Oui Et C'est avec grand courage Que ces jeunes-là Vont À un moment donné Tenter de décrocher Mais on va les avoir Fortement déconseillés Puis On sait que Quelqu'un qui veut décrocher Des médicaments psychiatriques Là C'est extrêmement difficile Oui M. Robert Jean-Robert On sait que C'est vrai que ce cheminement-là Est très dur Et difficile Je l'avais même signalé À la préface De cette émission-là Comme quoi C'est un couloir de la mort On va vers vraiment le suicide Des fois Parce que c'est très difficile C'est rare Alors vous Des gens comme vous Moi je vous appelle Des vrais militants De la cause Comment vous avez pu À partir de voir Votre conjointe Se suicider Parce qu'ils ont arraché Son enfant Ou ses enfants Alors qu'est-ce que vous avez pu Comment vous avez pu vivre ça Et qu'est-ce qui vous a amené Justement À tenir tout un combat Un système au complet Si vous me permettez M. Zitoni Je rajouterais aussi Suite au suicide De son ex-conjointe Et aussi qu'on lui a enlevé Ses deux filles Qu'il ne voit plus Depuis 15 ans Et qu'il n'a pas le droit De savoir leur nom Il ne sait toujours pas Où ils sont C'est suite à ça Aujourd'hui Ils sont adultes Et on le tient Ignorant De ce qu'elles sont devenues De leur nom Il n'a plus le droit De les voir depuis 15 ans Depuis qu'il a demandé Un répit temporaire Après le suicide De son ex-conjointe La DPG lui a enlevé Ses deux filles aussi Non seulement son ex-conjointe Ses deux filles Écoutez ce miracle Qu'on l'aille aujourd'hui Et je pense qu'il a su Recentrer sa tristesse Et sa souffrance Dans le site assez du DPJ Qui a outillé les gens Mais Mme Minot Ses enfants Ils ont 15 ans aujourd'hui Ou 16 ans Ils ont 20 ans 20 ans Et on empêche un père Qui devant nous Qui est moi je trouve Le plus sage qu'il peut avoir L'empêcher de voir D'avoir contact Avec ses propres enfants Écoutez la DPJ A monté un dossier criminel Contre monsieur Et puis c'est pas le premier Il monte des dossiers Contre les gens Que ce soit criminel Ou psychiatrique C'est incroyable Alors monsieur Cette bataille là Depuis 15 ans Qui dure jusqu'à présent Comment pouvez-vous En quelques mots Nous décrire ça Eh bien voyez-vous Moi Disons que Suite à deux expériences Très tragiques Face à ce système J'ai voulu en savoir plus Donc Comme je devais attendre En cours jeunesse À ce moment-là J'ai commencé à jaser Avec les parents autour de moi Parce que Les gens qui se présentent À la cour en général N'osent pas parler À personne d'autre Qu'aux personnes Qu'ils connaissent très près Alors moi À un moment donné Tu reconnais les visages On te fait comparer Sans arrêt On dit qu'on n'a pas le temps Il faut que tu reviennes Dans un mois À un moment donné Tu vois que les visages Sont un peu familiers Alors tu t'approches Tu jases un petit peu Comment ça vous est arrivé Vous Alors là Je commence à réaliser Qu'il y a comme un Vous n'êtes pas le seul C'est ça ? Pardon ? Que vous n'étiez pas le seul Parce que je n'étiez pas le seul Mais je commence à voir Qu'il y a comme un pattern Alors là je me dis Est-ce que le pattern Est uniquement dans Saint-Jean Ou s'il est généralisé À travers le Québec Alors c'est ce qui m'a amené À créer un site À m'informer Puis là à fouiller Puis évidemment Parce que ce n'était pas Mon métier d'origine Je n'étais pas informaticien Vous êtes devenu informaticien À force de voir la cause Alors là C'est suite à ça Que là j'ai commencé Alors vous êtes rentré En contact avec plusieurs victimes J'imagine ? Effectivement Et vous avez constaté Que le nombre est très élevé aussi Considérable Et les plaintes Ils sont de plus en plus À travers le Québec Et que bizarrement On remarque Que ce sont les mêmes Chêmes de fonctionnement Les mêmes chêmes D'abus de pouvoir Pourriez-vous les dire M. Robert S'il vous plaît J'aimerais ça Qu'il résume le pattern Le chêne qu'il a découvert C'est que ces gens-là Voyez-vous Il y a deux avenues possibles Pour tomber Entre les mains De ces gens-là Il y a Sous un signalement Anonyme Ou une demande d'aide De quelqu'un De la famille Pour un jeune parent Qui ne pense pas Lui qui nuit Aux jeunes parents Mais dans les faits Il se trouve A nuire aux jeunes parents Puisque le jeune parent Est automatiquement Considéré comme étant Déficient À partir d'une demande D'aide Ça peut être De la mère C'est-à-dire De la grand-mère De l'enfant Qui n'a rien Surpréché à sa fille Mais qui dit Peut-être Qu'un petit peu De conseil Lui aiderait Pour développer Ses habiletés Bref Comme tout le monde A le droit Dans sa vie Et Ça me fait penser A ces gens-là Qui appellent la police Ils composent Une neuf à un Pour avoir cherché De l'aide Et ils se ramassent Avec un Un psychiatre Un psychiatre Ou bien on tire Sur quelqu'un On le tue Vous comprenez C'est ça la tragique Oui parce que Si la mère Elle s'oppose À laisser rentrer Ces gens-là Chez eux Elle dit Moi j'ai rien À me reprocher Je suis un bon parent On va appeler La police Qui elle Doit collaborer Avec la DPJ Va si nécessaire Défoncer l'entrée On appelle Une ambulance On attache La mère À une civière Et on l'envoie Carrément en psychiatrie Pour pouvoir récupérer Les enfants Et ça J'ai plein de cas Qui m'ont été signalés De cette façon-là Et l'autre façon Quand on n'a rien On cible ces enfants-là Mais on n'arrive pas À trouver de motif Là On contacte le parent En lui offrant Un service Auquel il a droit On se dit Écoutez En fonction De votre situation Vous en avez l'eau Sur les épaules Il faut que vous compreniez Que vous avez droit À des services Vous avez droit À un répit temporaire Comme ils ont fait Avec M. Robert Oui Alors c'est ce qui m'est arrivé Il y a 15 ans Mais c'est ce qui arrive Aussi encore Actuellement À de nombreux parents Parce que de nombreux parents Me contactent en me disant Vous ne croirez pas Ce qui m'est arrivé Et là je leur dis Ok Vous avez été signalé Ou on vous a offert Un faux service Alors C'est le cas Écoutez J'ai une maman Parce qu'elle n'avait pas Un bol d'argent Pour payer son loyer On lui a offert de l'aide Et on lui a enlevé Ses enfants Maintenant jusqu'à 18 ans Je l'ai ramassé Vraiment Sur le bord du découragement Total à l'automne Parce qu'elle n'arrive pas À payer son loyer Non elle avait 20 ans La difficulté Elle avait besoin Parce qu'elle s'est séparée De son conjoint Et elle n'avait pas d'aide sociale Fait que le temps Qu'elle l'aille Elle n'avait pas de sous Alors vu que c'est une enfant Qui avait déjà été Dans la DPJ Son réflexe C'est d'aller vers la DPJ Et là C'est sûr Qu'en étant de la DPJ Alors n'importe si Madame Chantal Si vous me permettez Madame Minou Excusez-moi N'importe quel petit Un petit mot Dans votre historique Vous êtes fini là Oui C'est fini Alors j'aimerais bien Me revenir maintenant À cette intervention De la DPJ Service DPJ On a entendu Moi j'ai entendu Beaucoup beaucoup d'histoires Qui font vraiment Froid au dos Est-ce qu'il Pourquoi c'était Pourquoi le contact La communication Elle est complètement coupée Qu'est-ce qui amène Que nous sommes devenus Comme un systématique On fait du robot On appelle Quelqu'un qui fait un signalement On arrive là-bas On n'ouvre pas le débat On n'ouvre pas une communication On n'ouvre pas la possibilité D'entendre l'autre Alors tout ce qu'on fait On ramasse celui-là Dans une psychiatrie On le ramasse dans un hôpital On protège les erreurs Pourquoi ? Pourquoi nous sommes rendus à ce qu'il y a Qu'est-ce qui se passe ? J'ai une hypothèse Parce que vu que ça fait quand même Depuis 94 J'ai vu ça à l'hôpital J'ai vu ça ailleurs Écoutez c'est une loi de silence C'est ceux qui osent Les professionnels sont pris dans une double contrainte Soit qu'ils adhèrent à cette loi du silence Ou s'ils n'y adhèrent pas Ils se font harceler, intimider Congédier, mettez ce que vous voulez Ça j'ai compris Mais moi ce qui me dérange le plus C'est que quand par exemple Quelqu'un moi je prends un téléphone Je dénonce Je dis écoute C'est à ça que je voulais emmener C'est que malheureusement Les professionnels qui demeurent Ce ne sont pas des méchantes personnes C'est parce qu'à un moment donné Les gens ont besoin de travailler Ils ont besoin de vivre Ils sont pris au piège Alors les professionnels continuent de travailler Ils adhèrent à cette loi du silence Mais ils sont pris là-dedans Alors ça c'est mon hypothèse Parce que j'ai une formation en psychothérapie aussi Et je pense qu'il y en a Qui n'ont pas assez de formation Et il y en a qui confondent La distance émotive Avoir de la distance émotive Ce n'est pas être indifférent à l'autre Moi j'ai vu beaucoup de chefs de service De DPJ intervenants Ridiculiser des travailleurs sociaux Plusieurs professionnels Parce qu'il y avait les larmes aux yeux Je suis désolé Mais être sensible à l'autre Oui on peut avoir les larmes aux yeux Mais tant qu'on reprend contrôle On se laisse toucher par l'autre Avoir les larmes aux yeux C'est se laisser toucher Par la souffrance de l'autre Être indifférent C'est être vraiment indifférent Pas être affecté du tout Mais ce n'est pas bon Ce n'est pas ça la distance émotive La distance émotive C'est se laisser toucher Et la retourner à l'autre Alors il faut se laisser C'est sûr qu'on Nous sommes des humains Nous sommes des robots Oui Mais malheureusement Je crois que les gens En se sent touchés Par la souffrance des autres Ils vont s'apercevoir du mal Qu'ils font Et là ils vont être pris En plus dans un dilemme Alors il y a des mécanismes De défense qui rentrent en branle Parce que c'est comme Vous le savez Léon Lafort qui s'est suicidé Au CHSLD à Saint-Charles-Boromé Quand ça a été dénoncé Je ne crois pas Que c'était une mauvaise personne Mais écoutez Je pense que les gens Pour monter en grade Ils n'ont pas le choix De garder le silence Puis malheureusement Dès que c'est dénoncé C'est qui la cible On tire sur le messager Ou celui qui est là Mais c'est le système Qui alimente tout ça Les gens devraient On devrait avoir quelque chose Qui protège des professionnels Qui devraient avoir le droit De garder leur intégrité Mais ça commence dès les stages C'est-à-dire Si il y a un professionnel Qui va par exemple Dénoncer un tel cas Alors Il ne sera pas manqué Il est mieux d'être fort Psychologiquement Voilà Il n'y a même pas Un appui De solidarité Maître René Binet Un avocat De 20 ans d'expérience Qui a défendu les enfants Pendant 20 ans S'est suicidé Le 7 mars 2011 J'ai appris ça à l'automne J'étais vraiment triste C'est le seul Qui m'avait aidé en 2000 Quand j'avais besoin De support et d'aide Pour aider un enfant Écoutez C'est un avocat? Oui D'ailleurs J'aimerais ça Tantôt lire un texte Qui a écrit Le suicide de Yann En cette semaine De prévention du suicide Parce que je trouve Qu'il décrit bien Notre système Et si vous voulez Je peux le lire J'aimerais bien Mais juste Pour les auditeurs Qui nous écoutent aujourd'hui Donc il s'agit de Maître René Binet Donc il est décédé Vous m'avez dit Il s'est suicidé? Oui Il s'est suicidé le 7 mars 2011 J'attendais d'avoir Validation de sa famille J'ai parlé à son frère hier Alors je ne voulais pas en parler Avant d'avoir confirmation Parce qu'on entend souvent Des rumeurs Ce n'est pas validé J'ai eu validation Et écoutez Il a été très affecté Par la mort de Yann Très affecté aussi Et qu'est-ce que je trouve désolant C'est d'entendre D'autres personnes dire Qu'il est trop sensible Il défendait les cas des enfants Ah oui, oui, beaucoup Il a dénoncé Oui, oh oui Et c'est à cause de ça Il est en jeunesse Il n'arrive plus Il se suicide Écoutez On lui a offert un poste de juge Pour qu'il arrête de parler My God Écoutez Alors j'aimerais bien juste Donc on parle de Maître René Binet C'est ça Binet Qui est décédé Malheureusement Il s'est suicidé Le 7 mars 2011 Donc c'est le seul avocat Si j'ai bien compris Qui a dénoncé Beaucoup les centres de jeunesse Et aussi la DPJ Et les tribunaux Face à la destruction Des enfants Des jeunes Des jeunes et des enfants Alors j'aimerais bien Si vous me permettez Madame Chantal Minot Que vous lisez un petit peu L'article qui a été publié Le mois de juin 2004 je pense Le 30 juin 2004 Dans le devoir Dans le devoir Alors avec cette lecture là On va tenter de rendre hommage A Maître René Binet Qui a toujours Et je dis bien toujours Défendé la cause des enfants Oui Et ça ça l'avait très affecté Alors vous écoutez Il y a plusieurs printemps Yann terminait une cure De désintoxication C'était le dernier printemps Avant sa majorité Une gueule de chanteur grunge Un dragon tatoué sur le bras Et une seringue dans la veine Yann avait trouvé un coin de paradis Son nirvana Un lieu intemporel Un espace temps cosmique Un autre dimension Loin de son enfer terrestre Une transcendance artificielle Son boucheur était le pape De sa religion Sa seringue sa prière Et sa dope son refuge paradisiaque L'extase et l'euphorie Se sont graduellement dégradés En une sensation de manque Et de souffrance À son insu La drogue lui avait tatoué Le diable dans les neurones Cette structure neurologique En bête tyrannique Et insatiable Commandait quotidiennement Sa pittance Je connaissais Yann Depuis plusieurs années Il avait 13 ans Lors de son premier passage Au tribunal Pris en charge En vertu de la loi Sur les jeunes contrevenants Et la loi sur la protection De la jeunesse Yann devait passer L'essentiel de sa vie D'adolescent Aérer dans les corridors Du tribunal Et des centres d'accueil Déstabilisé Et pris en charge Par une multitude D'intervenants Il n'a jamais réussi A trouver un sens à sa vie Il a eu son lot De discours De sermons Trop d'éducateurs Pas assez de psychologues À quoi peut bien servir Un système judiciaire Pour les jeunes Lorsque les services Ne suivent pas À légitimer Un beau gâchier Juger Disséquer Analyser Je sais qu'il en avait mort De se faire disséquer Sur la place publique Trop exposé Au discours des juges Des avocats Et des pseudo-experts Humilié On lui disait Qu'il était atteint Du principe du plaisir Qu'il avait besoin D'un traitement Cognitivo-comportemental Au centre Pour qu'il se programme Au principe de notre réalité Et devienne un actif Pour notre société Le peu d'estime Qu'il avait pour lui-même En prenait pour son rhume Il était année après année Jugé Disséqué Analysé Réduit en rapports De toutes sortes Afin que de parfaits inconnus Puissent l'examiner Et donner leur opinion Il se voyait contraint Par ordonnance judiciaire À se motiver Sous peine de sanctions supplémentaires On lui ordonnait De se conformer D'aller à l'école Et de travailler Sinon il serait privé De liberté L'ordonnance C'était sa prescription judiciaire Présumément pour son bien C'était le prix à payer Pour qu'il vive avec nous Depuis que les adultes Ont inventé la raison Un mode d'emploi De la vie Une taxe pour le droit Au passage sur la terre Ils l'ont fait chier Pas mal de jeunes Animés de bonnes intentions Tous ces vertueux De la vie du haut De leur pureté Ont bien malgré eux Humilié Et découragé Plus d'un jeune La conception De plaisir de Yann Lui provenait D'une souffrance D'une famille Ayant connu son lot De difficultés De cette décrochasse Scolaire et sociale Il est tombé Comme une pierre À travers les mailles De nos structures Et de notre conception De la réalité Boris Cyrulnik Affirme que Pour aider un enfant Il faut pouvoir Créer avec lui Un lien Et de l'affectivité Pour l'affecter positivement Établir un lien chaleureux Afin d'établir un contact Ordonner et tirer sur la tige Ne fait jamais de bien aux racines Surtout si elles sont fragiles La vie n'est pas un ultimatum Un tuteur solide Stable et chaleureux Et plus efficace Impasse Pour les jeunes en difficulté On a promulgué des lois Qui ont donné naissance À des systèmes À des structures Ces dernières se sont sclérosées En perdant leur âme L'âme Et ce lien privilégié Entre deux individus Un lien stable Chaleureux Et significatif Je travaille depuis 14 ans Dans ce milieu Des jeunes en difficulté Et je peux affirmer Que ce réseau N'a pas d'âme Structure Organigramme Rendement Management Contrôle Autojustification du système Loi de l'OMERTA Constitue les aberrations De ce système Et voilà pour la charité Notre petite entreprise De l'enfance en difficulté Ne connaît pas la crise Nous sommes des courtiers En soins humanitaires Pour l'âme On repassera Ces relations entre aidants Et aidés dégénèrent Trop souvent En relations dominantes Dominées Yann était un enfant De son époque Où le suicide Demeure la principale cause De mortalité Un de ces enfants Qui n'appartiennent Ni au monde public Ni au monde privé Il était un jeune De ces jeunes Il était d'un de ces jeunes Qui cherchent un sens À leur vie Des repères Et une représentation De l'avenir Bref C'était le printemps Le dernier éducateur En liste m'a informé Qu'il allait voir Yann Sur la rue Christophe Colomb Coin Bélanger À l'église Il y avait une trentaine De personnes Venues se recueillir Devant une petite boîte Contenant les cendres De Yann Il avait décidé D'en finir En s'éjectant Une dose létale Dans une veine Sous son dragon Dieu se pique Me disait Yann Et voilà Pour son passage Parmi nous Il n'aura pas vu Les belles journées De ce printemps Qui commençaient à peine Dans les saisons De ma vie Je pense à Yann À tous les printemps Je l'imagine Marchant sur la rue La jeunesse Par une journée Ensoleillée Se dirigeant vers le parc J'aurais tant aimé Qu'il s'accorde Un sursis Peut-être aurait-il Découvert un livre Rencontrer une personne Significative Ou écouter une chanson Wonderful World Chantée par Louis Armstrong J'aurais pu lui dire De prendre son temps Que rien ne presse Que l'étape De la majorité Avec des problèmes N'était que catastrophique Lui dire d'oublier un moment Tous les discours de ses adultes Trop pressés Je lui aurais parlé de la vie De l'écrivain William Burrow Et de son livre Junkie Du livre de Bertrand Russell Éloge de l'oisivité De Henri Laborie Et de l'éloge de la fuite De Kate Richard De Charlie Parker Qu'il vaut mieux se piquer Et demander de l'aide Que de s'exécuter Je lui aurais parlé De Boris Cyrulnik De l'importance de rêver De la mère des palmiers J'aurais aimé Qu'il prenne le temps Le temps de sa vie Qui lui appartenait Après tout Même si elle était marginale Merci beaucoup Mme Chantal Minot Pour la lecture du texte Je rappelle le texte C'était écrit par Maître René Benet Il a été décédé Le 7 mars 2011 Et s'est suicidé Et vous voyez dans ce texte là Yann qui était le jeune Qui était défendu Par Maître Benet Alors les deux finalement S'est suicidés C'est ça Mme ? Oui Alors et donc tout ça Entre les deux Celui qui est défendu Et les deux personnes Qui sont malheureusement mortes Moi quand j'entends Un tel témoignage Parce que ça c'est un témoignage aussi De quelqu'un qui n'est plus là Ça bouleverse complètement Notre société Mais écoutez c'est ça J'allais vous dire tantôt Qu'est-ce qui me désole C'est d'entendre Oh il est trop émotif Il est trop sensible On dit ça de moi aussi Je suis trop sensible C'est rendu qu'avoir de l'amour Pour son prochain C'est un problème de santé mentale Écoutez sincèrement 14 ans de combat Non 20 ans Parce que ça c'était en 2004 Il a été 20 ans 20 ans 20 ans avocat Parce qu'en 2011 Oui pour la cause Il défendait la cause des enfants Oui Contre la DPJ Contre le tribunal C'est contre le système Lui il croyait au potentiel des enfants Il trouvait qu'on avait un système Et il avait raison On a tendance à chercher les limites Chez les gens Et leur faire croire Qu'ils n'ont que des limites Puis après ça On se plaint qu'ils ne sont pas capables De se prendre en main Je ne sais pas On a une drôle de façon De se prendre Le mécanisme amène finalement Malheureusement A cette fin tragique Oui mais c'est ça J'allais vous dire Pour Maître Binel Écoutez moi Je pense que Comme plusieurs professionnels Que je vois C'est qu'à un moment donné C'est qu'on est pris À force de se faire harceler Menacer, intimider On dit Est-ce que je vais être capable De tenir le coup Moi j'ai des collègues Qui sont dit Chantal Je ne suis pas capable Je ne suis pas capable De tenir le coup Écoutez Ils sont tombés abonnantes Alors ils doivent accepter D'adhérer à cette loi du silence Parce qu'ils ne sont pas assez forts Psychologiquement Alors à un moment donné C'est comme si on avait le choix Entre sa propre vie On va se faire détruire Ou on participe À détruire les autres Je crois que Maître Binet Il a choisi Ni un ni l'autre Malheureusement Mais c'est C'est laissé aller finalement Mais c'est grave Qu'on ait ce choix-là Se faire détruire Parce que moi c'est ça Au qu'on fait avec moi On cherche à me détruire Aussi en ce moment Exactement C'est ça que je voulais dire Parce que vous prenez la relève aussi Ben là je sais sans le vouloir Ça s'est fait tout seul Mais je dirais Mais est-ce que vous avez peur madame Est-ce que à un moment donné Vous avez une crainte Parce que vous avez des enfants J'imagine Non mais écoutez En défendant les enfants Au club de soccer À Moria-le-Nord J'ai eu des menaces de mort Je ne peux pas avoir plus que ça Il me manque juste Parce que vous cherchez du bien Pour les enfants Oui On n'a pas un système qui est valable Je ne sais pas si Vous avez lu Il y a un article du conseil des patronats Qui a écrit justement Qu'il faudrait sensibiliser À la santé mentale Qu'ils trouvent que ça dépense Beaucoup d'argent Fait que peut-être que Si on marche par l'argent On va peut-être se faire entendre C'est parce qu'ils ne comprennent pas À quelque part Qu'à quelque part En dénigrant les gens On n'arrive à rien avec ça Que c'est notre société québécoise Ce qui en perd Oui mais parce que Je veux vous affirmer une chose madame Si vous entendez Les appels que je reçois au bureau Du mouvement action Les appels des gens Des victimes De la DPJ Des centres de jeunesse et tout Ils sont énormes Moi-même Moi je dis Écoutez là Ce n'est À un moment donné Je n'arrivais plus à quoi répondre À ces gens-là Mais j'aimerais ça Qu'on ait un message d'espoir Aujourd'hui de dire aux gens Parce que c'est pour ça Qu'il y a des suicides Puis en cette semaine de prévention Des suicides J'aimerais dire aux gens S'il vous plaît Lâchez pas Parce que moi je me souviens J'ai travaillé pour des primes anonymes Mais j'étais bénévole Et je me souviens d'une dame Qui avait appelé une fonctionnaire Écoutez elle voulait se suicider Savez-vous pourquoi ? Parce qu'il y avait une collègue Qui l'avait dégnigrée Puis qui avait dit Qu'elle et le mœur C'est la même chose Imaginez comment Une simple parole Elle peut blesser Et puis j'avais dit Madame vous êtes sensible Imaginez si tous les êtres sensibles Qui ont de l'amour pour son prochain Se suicident Dans quel monde on va vivre Alors je demanderais A tous ceux qui sont sensibles Qui sont blessés Par cette méchanceté S'il vous plaît On se regroupe Vous avez des sites internet Vous avez assez du DPJ Vous avez safe DPJ Là on se regroupe En groupe droit de l'enfant Et de la famille On se regroupe Vous n'êtes pas seul La solidarité Oui Comme la manifestation étudiante C'était un début C'était un début Alors vous n'êtes pas seul Mais c'est sûr Qu'il y en a beaucoup Qui cherchent à étouffer Par vous faire croire Que c'est des cas isolés Que vous êtes seul Ce n'est pas vrai Ce n'est pas vrai On est une majorité Même dans les employés Qui gardent le silence Même s'il adhère D'une certaine façon En gardant le silence Je ne justifie pas Qu'il le fasse Tout à fait Mais j'ai parfaitement conscience Que je fais partie Par des exceptions Ce côté-là Parce que voyez-vous Moi je croise en Dieu Je croise en l'amour Et je crois que c'est ça Ma force Parce que Dieu C'est mon rocher C'est ma force Alors pour moi Mais vous croyez aussi Aux enfants en plus Oui mais moi On me dirait Tu détruis cet enfant-là On tire Je dirais tire-moi Je sais aussi Excuse-moi M. Robert Je veux revenir avec vous C'est sûr et certain Mais je sais que vous avez Un cas aussi particulier Qu'un enfant présentement Il est en train de mourir Tout le monde s'en fiche carrément Même le protecteur du citoyen Parce qu'il est en audience Il semblerait qu'il apporter Assistance à une personne en danger Ça ne semble pas être Même si c'est dans le cas de criminel Ça ne semble pas J'imagine que vous avez suivi ce cas-là Et vous avez quand même Des preuves à l'appui Comme quoi c'est la détruisation C'est pire C'est pire depuis la semaine passée Quand je l'ai parlé Stéphane Clavette Là c'était la fête de l'enfant Il refuse que la grand-mère y soit Il refuse que j'ai évalué Les capacités parentales de la mère La semaine passée Il a bousculé l'enfant Au point qu'il tombe à terre Il s'organise pour provoquer Des problèmes de comportement Parce que la mère avait emmené des ballons Il sait Il fait par exprès Et cet enfant-là Qui avait au niveau de l'événement Il avait 4 ans aujourd'hui Il a 9 ans Donc il a passé 5 ans Oui Là il y a des médicaments Non mais il y a des gros médicaments En ce moment Et devant l'enfant Stéphane Clavette Il a dit à la mère Qu'il couperait les contacts Imaginez devant l'enfant Mais elles autres Ils ont tous le droit De perturber les enfants Et la mère Elle n'a pas pu voir Son fils depuis Non On recommence Les contacts se sont remis Depuis novembre À la partie des premières Depuis décembre Ça a recommencé Elle est coupée depuis février Et moi-même J'ai rencontré cette mère-là Elle est tellement Je dis vraiment bravo Cette mère-là Qui mène un combat Au-delà de l'imaginaire Mais c'est pire que vous pensez Le monde ne réalise pas C'est que ce n'est pas isolé Tous les gens que je connais Compris M. Robert Tous les gens À qui on a arraché les enfants Leur temps s'est arrêté Moi j'aimerais ça Je pense que je vais en faire Un documentaire Parce que partout Toutes ceux que j'y vois Ils ont tous Le temps s'est arrêté Au moment qu'on leur a enlevé Leur enfant S'il y avait deux ans La chambre d'enfant Est encore là Tout est encore là C'est un deuil Qui ne peut pas se faire Parce que l'enfant Est toujours vivant C'est de la torture continuelle Et ça se fait au Québec Jamais j'aurais cru Et le gouvernement Mme Marois Tout le monde est au courant Mais personne ne fait rien Parce que c'est Enfin M. Robert J'aimerais bien revenir avec vous Pendant 15 ans Vous êtes derrière Toute cette cause-là Est-ce que vous pensez Qu'il y a un espoir Est-ce que vous pensez Je sais que vous rencontrez Plein de personnes Vous parlez plein de personnes Vous encouragez plein de personnes Est-ce que pensez-vous Que votre effort À les efforts Que vous êtes en train De soumettre Est-ce qu'ils arrivent À avoir un fruit à la fin Bien je pense que oui Parce que quand même J'étais quand même À l'origine De au moins De trois gros documentaires Oui Donc Vous avez participé J'ai participé J'étais la personne ressource Oui Dont la grand-maman d'Amélia C'est celle qui a créé L'organisme pour les grands-parents La défense des grands-parents C'est un nom très long Dont je ne me souviens pas Mais si vous me permettez C'est l'association Pour le respect des enfants Des parents Et des grands-parents Du Québec maintenant C'est ça Mme Luce Bouchard Alors c'est ça Alors comme des recherchistes De l'émission Découvre Ou enquête Enquête plutôt Ont reçu le mandat De rédiger un documentaire Alors ils ont rencontré Mme Luce Bouchard Et par la suite Bien comme j'étais Le seul site Qui avait une voix différente Moi et M. Binet Parce qu'on se complétait Tous les deux À l'époque où on a commencé Parce qu'à l'époque Vous connaissez M. René Binet Il fait partie du reportage De Paul Arcand C'est ça Les valeurs d'enfance Alors on dialoguait régulièrement D'ailleurs lui écrivait Des articles sur le devoir Puis moi souvent J'en rajoutais Ou je répondais Ou je rajoutais des commentaires Puis il appréciait beaucoup Mes commentaires Alors que pourtant Je venais pas de ce domaine-là Je venais pas du domaine Des avocats Moi j'étais technicien En électronique À la STM Alors Et par obligation Je suis devenu Plus ou moins psychologue Parce que là J'ai plein de gens Je peux vous dire Moi comme je m'identifie Très visiblement Par mon auto Par mes T-shirts Je peux vous dire Qu'à plusieurs occasions J'ai des jeunes Qui sont venus S'adresser à moi En pleurant En me disant Monsieur J'ai besoin de parler On me laisse plus voir Mes parents C'est Noël Puis je rêverais De voir mes parents Mais on me l'interdit Alors là Je leur dis Écoute moi Je suis parent Puis je vois pas mes enfants Alors je vais te voir Comme si c'était mon enfant Mais j'aimerais bien Mais j'aimerais bien Monsieur Robert Vous êtes arrivé À ce stade d'âge Vous le dites même Vous-même Vous êtes rendu presque Dans cette sphère De psychologue Informaticien aussi Par la cause Et ça va même Obliger à devenir Politicien Politicien Voilà Service de référence Dans les documentaires Et tout Avec tout ça Vous vous rendez À cet âge-là Vous avez vos enfants Qui ont 20 ans Et il n'y a personne Qui a dit On va faire une réflexion Pour refaire le contact Vous pourrez avoir L'occasion de voir Est-ce que cet espoir-là Est-ce qu'il n'y a personne Qui vous a pu écouter Et dire écoutez là Monsieur On l'a coupé Depuis une quinzaine d'années Est-ce que c'est pas Le moment opportun Aujourd'hui Qu'on va remettre le contact Dans le système On ne veut pas Remettre le contact Dans le système Parce que L'enfant va s'être fait dire Toute sa vie Qu'on l'a abandonné Que ses parents Ne valent rien Qu'ils ne veulent plus Entendre parler de lui Et de l'autre côté On va dire aux parents Que son enfant Ne désire plus jamais le revoir Monsieur Robert Pour corriger le tir Est-ce que vous pensez Une rencontre avec vos enfants Parce qu'il y a des centaines Et des milliers peut-être Des enfants Qui sont dans la même situation Mais si par exemple Vous pensez-vous Que le contact Si on va reprendre le contact Pensez-vous Que vos enfants Il y aura un traumatisme Ou il y aura quoi que ce soit A votre avis Tous les enfants Qui sortent de là Sont hautement traumatisés Parce que j'en ai rencontré Beaucoup de jeunes Alors c'est pour le bien Des enfants De ne pas voir ses parents C'est ça que vous êtes En train de me dire Ou quoi C'est pas pour leur bien C'est que j'ai connu Une jeune mère Suite à mon travail Et la jeune mère Elle avait retrouvé son père Mais elle dit On m'avait tellement Programmé À détester mon père Elle dit J'étais totalement incapable De parler correctement À mon père Ça peut traumatiser Encore pire C'est que l'enfant Il est comme programmé Malgré lui Alors il n'arrive plus À s'exprimer Dès qu'il tente De s'exprimer Ce qu'il sent C'est de l'agressivité Qu'il ne contrôle plus M. Henry Vous dites que Si je savais C'était préférable De ne jamais avoir des enfants Si j'avais su aujourd'hui Que moi Si j'avais su aujourd'hui Que moi Que mon enfant Il ne pouvait pas porter Le nom de sa mère À cause que le père Était un bâtard Jamais Pas un bâtard Pour le système Le système Je suis bâtard Parce que j'ai eu un enfant Baptisé Un enfant bâtard Ma mère a eu un enfant Au mariage Eux autres Dans les années 40 J'ai été déclaré C'est l'Église Qui a fait ça Je sais C'est l'Église Qui a trouvé ce nom Alors Et vous restez avec ça Comme quoi Vous avez toujours Ce statut-là Comme vous êtes un bâtard Débile mental Puis un bâtard Jusqu'à présent Oui Et ça n'a jamais Gommé ou corrigé Ça se déteint Sur nos petits-enfants On appelle ça Un effet de halo Négatif C'est ça qu'ils font Concernant la DPJ C'est comme si Écoutez J'ai plusieurs personnes Qui au début On leur dit On le convient Même des jeunes Qui ne sont pas capables D'être mère Qui ne sont pas Et puis le monde Il croit tout ça Mais je dis Voyons Laisse-toi pas T'es capable C'est pas une bonne intervention De te laisser croire Moi je me souviens Mes cours en psychothérapie Mon professeur Je l'adore Je l'ai adoré Il disait On amène les gens Où on est rendu Alors Comment on peut Faire croire aux gens Qui ne sont pas capables D'aller plus loin On doit aider les autres Pourquoi moi j'ai réussi Et que les autres N'auraient pas ce droit là Je comprends Alors si vous me permettez Madame Chantal Minot Et M. Jean-Robert M. Henry On va faire juste Une pause de deux minutes Musicales Et on va revenir Avec la fin de la démission Du fond de ma cité HLM Jusque dans ta campagne profonde Notre réalité est la même Et partout la révolte gronde Dans ce monde On n'avait pas notre place On n'avait pas la gueule de l'emploi On n'est pas nés dans un palace On n'avait pas la CB à papa SDF chômeurs ouvriers Paysans immigrés sans papier Ils ont voulu nous diviser Faut dire qu'ils y sont arrivés Tant que c'était chacun pour sa gueule Leur système pouvait prospérer Mais fallait bien qu'un jour on se réveille Et que les têtes se remettent à tomber On lâche rien Ils nous parlaient d'égalité Et comme des cons on les a cru Démocratie fait moins marrer Si c'était le cas on l'aurait su Que pèse notre bulletin de vote Face à la loi du marché C'est qu'on met cher qu'on patriote Mais on s'est bien fait baiser Et que baisent les droits de l'homme Face à la vente d'un Airbus Au fond y'a qu'une seule règle en somme Se vendre plus pour vendre plus La république se prostitue Sur le trottoir des dictateurs En belles paroles on n'y croit plus Les dirigeants sont des menteurs On lâche rien On lâche rien C'est tellement con, tellement banal De parler de paix et de fraternité Quand des SDF crèvent sur la dalle Et qu'on mène la chasse au sans-papier Qu'on jette des miettes aux prolétaires Juste histoire de les calmer Qu'ils s'en prennent pas aux patrons milionnaires Trop précieux pour notre société C'est fou comme ils sont protégés Tous nos riches et nos puissants Y'a pas à dire ça peut aider D'être l'ami du président Chers camarades, chers électeurs Chers citoyens, consommateurs Le réveil a sonné, il est l'heure Trop de mecs racer, rouler compteur Tant qu'il y a de la lutte, y'a de l'espoir Tant qu'il y a de la vie, y'a du combat Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout Tant qu'on est debout, on lâchera pas La rage de vaincre coule dans nos veines Maintenant tu sais pourquoi on se part Notre idéal est bien plus qu'un rêve Un autre monde, on n'a pas le choix On lâche rien 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 Alors voilà, bonjour chers auditrices, chers auditeurs, vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio-Centreville, avec votre émission du mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les habits de pouvoir, les injustices de notre société contemporaine. J'aimerais bien dire, vous avez entendu la chanson, et on va toujours dire qu'on cherche vraiment un autre monde. Donc, on n'a pas le choix. Il faut s'accrocher toujours. Il y a l'espoir, Mme Chantal. Oui, il y a beaucoup d'espoir, parce qu'on est plusieurs. Nous sommes dans la semaine de prévention du suicide, et vous avez quelque chose à nous lire aujourd'hui. Oui, j'aimerais lire un texte. Rapidement, parce qu'on a vraiment quelques secondes. C'est juste que je donne la parole aux adolescents que vous voyez dans la rue, souvent itinérants, que souvent on n'entend pas. J'aimerais ça lire ce texte-là qui a été écrit par un adolescent. C'est un collègue qui me l'a donné. Rapidement, Madame. Propos d'un décrocheur. Cherlog, Peut et Tart. Je me demande pourquoi vous m'appelez un décrocheur. Je n'ai jamais accroché. Est-ce que quelqu'un qui n'a jamais accroché peut décrocher? J'avais besoin d'un peu plus de temps. Vous m'en avez enlevé avec vos rencontres de toutes sortes. J'avais besoin d'un peu d'affection. Un peu plus d'affection. Vous m'avez disséqué comme un vulgaire morceau de steak pour voir ce qui n'allait pas. J'avais besoin d'un peu plus d'amour. Vous m'avez laissé entendre que l'amour nuisait à mes études. J'avais besoin d'un peu plus de support familial. Vous avez éloigné mes géniteurs qui vous ont informé de mes mauvaises performances. J'avais besoin d'explications supplémentaires pour comprendre. Vous avez traduit mon besoin en revendications syndicales. J'avais besoin d'être protégée des indiscrétions. Vous m'avez exposée à tous les regards. J'avais besoin d'être écoutée. Vous m'avez démontré que je fais ces fausses routes. J'avais besoin qu'on me soutienne d'une certaine façon. Vous m'avez soutenue à votre façon. J'avais besoin d'un coup de pouce. Vous m'avez donné un coup de pied. J'avais besoin d'être encouragée dans mes hésitantes démarches. Vous avez voulu aller trop vite et j'ai perdu pied. J'avais besoin d'humour devant mes succès mitigés. Vous avez affiché votre sérieux des mauvais jours. Voilà, je vous ai dit un peu ce qui n'allait pas pour moi. Un décrocheur. PS. Ne m'en voulez pas d'avoir dit tout ça. Tout est dans la manière de le dire et ça, c'est une chose que je n'ai pas. Merci beaucoup, Mme Chantal. Vraiment, bravo. Donc, on a compris qu'il ne faut pas perdre du pied. C'est ça ? Il ne faut pas perdre du pied. On arrive vraiment à la fin de cette émission-là. M. Robert, j'aimerais bien que je vous envoyais un message d'espoir à tout le monde. À ceux qui pensent que le suicide, c'est une porte de secours. Il faut dire non. On a besoin de ces gens-là. On a besoin de se rassembler. De se rassembler, pardon. On a besoin aussi de reconstruire un autre monde pour que la vérité devienne un maître. Moi, j'ai deux directives que je donne aux victimes. Oui. Se faire plaisir le plus souvent possible et croire en soi et uniquement en soi. Oui. Mme Chantal. Écoutez. Deux mots, la vraie. Deux mots. Je pense croire en soi. Mais croire en l'amour. Je pense que dans chaque personne, même dans les intervenants que vous croyez, c'est des fois indifférent. C'est un mécanisme de défense. Je crois que si on a un regard d'amour envers tous, on va aller toucher à quelque part. Puis je pense qu'on l'a tous. Puis on est une bonne société. Vous êtes d'accord de dire aujourd'hui que dans chaque personne, il y a une valeur, une valeur unique. Oui. Alors, il faut aller… La chercher. La chercher cette valeur-là. Même ceux qui agissent de façon inacceptable. Écoutez, c'est comme j'entendais une avocate qui se plaignait, qui avait laissé un enfant qui avait été abusé par un autre enfant chez son père puis qu'il fallait que les parents reviennent avec la garde partagée. Je pense qu'elle n'est pas à jour. La garde partagée… On aura l'occasion, Mme Chantal, de revenir avec vous, c'est sûr et certain, avec notre émission dans les semaines qui viennent, peut-être la semaine prochaine. Donc voilà, chère auditeur, chère auditeur, malheureusement, nous arrivons au terme de notre émission. Donc, j'aimerais bien remercier Mme Chantal Minou et M. Jean-Robert d'avoir accepté notre invitation et d'avoir se déplacé sur ce plateau-là. J'aimerais remercier aussi M. notre technicien de son, Louis-Joseph Allandie, pour tout le travail. Non-stop sur les Antilles. Une émission de variété. Un plaisir à la découverte. Une émission à savourer sans moderne. Musique, information, éducation, histoire, débat. Non-stop sur les Antilles. Mardi, minuit 30. Sur Radio Centre-Ville, 102,3 FM. C'est un rendez-vous. Ici Sam Brouf et Pascal. Entre un café et le trafic, Urban Ways. Une façon de débuter le week-end. Tous les vendredis matins de 8 à 9 où l'on parle actualité, culture, musique, dans un rêve chill. Et recevez les conseils de nos différents chroniqueurs. Alors stationnez-vous. Fermez la porte du bureau. Urban Ways. Tous les vendredis matins, 8 à 9. Annoncez votre entreprise à la radio. Faites-vous connaître davantage. Sur Radio Centre-Ville, vous pouvez vous le permettre. C'est plus qu'abordable. Trouvez de nouveaux clients parmi diverses communautés du Grand Montréal et annoncez dans des émissions qui seront pertinentes par rapport à vos produits et services. Développons ensemble la stratégie à adopter. Informez-vous en rejoignant notre département de publicité au 514-495-8836 ou à publicité-arrobase-radio-centre-ville.com Salsa, Ike, Kamba, Zouk, Lambata, Bossa Nova, Fado, Hip Hop, Hagamofi, Mala, Hango, Samba, Merhange, Batchata, Jazz, Chansonnettes françaises, Sous-Cous, Hank Funkophone, Funk, Blues, Tegno, Drum and Bass, Toute la musique du monde sur le 5.2.3 FM. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde Montréal.